Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africum Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui appartient à la série consacrée au prix ton de demande, le dropshipping 2.0. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux excellents canaux marketing qui sont Instagram et Facebook et nous allons tenter de voir lequel est meilleur pour votre business. Alors bien que cette vidéo appartienne à la série consacrée au prix ton de demande, et bien cette question prévaut pour n'importe quel type de business. Que vous fassiez du dropshipping classique avec Shopify, Amazon, AliExpress, etc. ou que vous fassiez du e-commerce normal en stock, cette question va rapidement venir. Est-ce que je dois promouvoir mes produits plutôt via Instagram, donc le marketing d'influence, les posts sponsorisés, etc. ou est-ce que je dois faire de la publicité sur Facebook ? Nous allons voir au travers de cette vidéo, en fonction de votre business bien sûr, à quel moment vous devrez utiliser Instagram et à quel moment vous devrez utiliser Facebook, puisque les deux modes de promotion ont leurs avantages et ont leurs inconvénients, leurs points forts et leurs points faibles. Alors juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Quand on vient à créer un business, une entreprise, n'importe quel type d'entreprise, ici ce sont les business en ligne, il y a trois grandes étapes à respecter. La première, c'est le sourcing, où vous allez donc sourcer des produits gagnants. La seconde est la phase création. Par exemple, vous allez créer votre boutique Shopify, votre boutique PrestaShop ou autre. Et la troisième phase va être la promotion, la promotion de votre produit ou de vos produits, de vos articles. Et cette troisième étape est cruciale. Cette troisième étape est importante, elle est capitale pour réussir votre business, parce que si vous ne faites pas la promotion de vos produits correctement, vous ne ferez pas de vente. Évidemment, les trois étapes sont importantes, mais la promotion de votre produit, évidemment, c'est cette étape-là qui va concrètement vous permettre de générer des revenus. Si vous ne faites pas la promotion de vos produits, et si vous comptez sur le hasard ou sur la chance, vous risquez fort de ne pas faire de vente. Et si vous faites la promotion de vos produits, mais que vous le faites mal, alors vous ne ferez pas de vente. Et également, si vous faites la promotion de vos produits, mais sur les mauvais canaux de promotion, alors vous ne ferez pas de vente. Et donc, du coup, vous allez gaspiller de l'argent, vous allez perdre de l'argent, puisque bien souvent, pour la promotion de vos produits, il y a évidemment ce qu'on appelle le trafic organique, où vous allez essayer d'attirer des prospects gratuitement. Et à côté de cela, il y a le trafic payant, où vous allez attirer du trafic qualifié et payant. Donc pour cela, vous allez devoir mettre de l'argent sur la table. Alors, si vous mettez de l'argent sur la table, et que vous faites mal les choses, vous allez perdre votre argent, ou alors vous ne ferez pas un excellent taux de conversion, et donc du coup, votre rendement ne sera pas optimisé. Donc l'important ici, ça sera d'optimiser votre taux de conversion, d'optimiser vos rendements. Et pour cela, il faut bien sélectionner ces canaux de promotion. Aujourd'hui, on va parler des deux meilleurs, qui sont Facebook et Instagram. Il y en a d'autres, il y a Bing, il y a Pinterest, il y a Google. Il y a tout un tas de canaux de promotion, mais les deux meilleurs, vraiment, surtout quand vous lancez votre marque, quand vous lancez votre business, ce sont Instagram et Facebook. Maintenant, en fonction de votre type de business, Instagram doit être privilégié, ou alors Facebook doit être privilégié. Donc, petite parenthèse, juste pour rappeler à ceux qui sont vraiment débutants dans le e-commerce, qu'est la différence entre la promotion via Instagram et via Facebook. La promotion via Facebook, c'est simplement que vous allez faire une publication à peu près comme celle-ci, et vous allez la diffuser auprès d'une audience que vous aurez ciblée au préalable. Donc, une audience que vous allez travailler, une audience qui a de fortes chances d'être intéressée par votre produit ou par vos produits. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la publicité payante sur Facebook. Vos prospects vont donc voir sur leur fil d'actualité une publication comme celle-ci, et s'ils sont intéressés, ils vont alors cliquer pour atterrir sur la page de votre produit, et s'ils sont intéressés toujours, s'ils sont mis en confiance par votre site, ils vont acheter. Sur Instagram, ça se passe un peu différemment. La première méthode, c'est de faire des posts, donc à peu près comme sur Facebook, puisque Instagram appartient à Facebook. Vous allez faire des posts, des images comme celle-ci, et vous allez donc payer pour mettre ces images en avant sur le fil d'actualité de vos prospects, une audience que vous aurez ciblée également au préalable. Et la deuxième méthode, ça sera celle qui est la plus rentable, ça sera de passer par du marketing d'influence, donc de passer par des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà leur audience. Vous allez contacter ces personnes, et vous allez leur proposer donc de faire la promotion pour vous de vos articles auprès de leur audience, chose qu'ils feront contre une certaine somme que vous aurez établie au préalable. Et ensuite, quand cette personne, quand cet influenceur va faire la promotion de votre produit auprès de son audience, une partie de cette audience, s'il y a l'intéressé, va aller cliquer sur le lien, et ensuite va atterrir sur la page produit, et pareil, va acheter. Alors la différence des deux modes de promotion, c'est-à-dire les posts sponsorisés classiques sur Facebook, et puis le marketing d'influence, ça sera la nature du trafic, en fait. C'est-à-dire que sur Facebook, et même sur Instagram, quand vous faites des posts sponsorisés, comme celui-ci, et bien ces posts vont tout simplement viser un trafic qui est froid, c'est-à-dire un trafic qui n'est pas là pour acheter, de base. Ce sont des personnes qui ne sont pas là pour acheter des produits, et vous, vous essayez donc de leur soumettre vos produits en espérant qu'il y ait un déclic chez ces personnes, et qu'elles désirent ensuite acheter votre produit. Donc ça, ça fonctionne si vous arrivez à bien trouver un produit qui réponde aux besoins de vos prospects, et que vous arrivez à faire une offre irrésistible auprès de ces prospects, et donc du coup, ces prospects-là doivent acheter tout de suite votre produit pour bénéficier de cette offre qui est irrésistible. Du coup, autrement, si vous ne faites pas ça, et bien ces personnes vont tout simplement zapper votre publicité puisqu'elles n'ont pas réellement besoin tout de suite de votre produit. Elles ne sont pas là pour acheter sur Facebook et même sur Instagram, mais elles sont dans une optique de découverte, et pas dans une optique d'achat. Et un détail supplémentaire qui a vraiment toute son importance, et que les débutants ont vraiment du mal à saisir, surtout quand vous débutez ou vous venez de créer votre boutique, c'est que vos prospects ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas du tout. Ni d'Ev, ni d'Adam. Ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas si vous êtes une arnaque. Ils ne savent pas si vos produits sont de qualité. Ils ne savent pas s'ils vont réellement recevoir leurs produits dans les temps. Ils ne savent pas si vos produits vont réellement répondre à leurs besoins. Ils ne savent rien de tout ça. Et donc, vous qui êtes un inconnu total à leurs yeux, vous venez leur demander de vous faire confiance et donc d'acheter votre produit. Donc, ces personnes-là doivent accepter de sortir leur propre monnaie et de donner de l'argent à une marque, une boutique qu'elles ne connaissent absolument pas. Elles n'ont jamais entendu parler de vous. Vraiment, surtout quand vous venez de créer votre boutique, vous êtes inconnu au bataillon et vous espérez donc faire des ventes avec de la publicité classique. Encore une fois, cela marche en fonction des produits. Cela fonctionne en fonction des produits. Et si vous arrivez à faire une offre irrésistible, d'accord ? Mais il faut que les personnes aient besoin de ce produit-là. Dans notre cas, on est dans du prix ton demande. C'est-à-dire que vous créez votre marque de vêtements, votre marque d'accessoires. Ce sont des articles dont les personnes n'ont pas réellement besoin en soi. Il faut donc viser autre chose, non pas le besoin, mais la passion. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de convaincre des personnes qui ne vous connaissent pas d'acheter des produits juste pour une histoire de passion. Vous voyez ? Et donc, du coup, là, on en vient au marketing d'influence. Là, c'est différent puisque les personnes, encore une fois, ne sont pas là dans une optique d'achat, mais par contre, elles font confiance à leur influenceur. Elles font confiance à la personne qui leur dise d'acheter ça. Tout est une histoire de confiance. Il faut réussir à gagner la confiance de vos prospects. Sur Facebook, à froid, comme ça, quand vous venez de vous lancer et que vous essayez de faire de la publicité, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, quelque chose pour votre business, vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que les personnes ne vous connaissent pas et elles ne vous font pas confiance. À partir du moment où vous arrivez à gagner la confiance des personnes, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, Instagram, le marketing d'influence, en général, puisqu'il n'y a pas que Instagram, il y a YouTube, il y a les blogs, etc. Ici, ça va donner de bien meilleurs résultats puisque les personnes, elles ont confiance en vos influenceurs, même si elles ne vous connaissent pas, elles ne connaissent pas votre marque personnellement. Si vos influenceurs ont confiance en cette marque, alors les followers, donc les personnes qui suivent cette influenceur, auront également confiance en cette marque. C'est un gage de sorties, c'est un gage de qualité. Par conséquent, négliger le marketing d'influence est une mauvaise idée, c'est une terrible erreur que de ne pas se lancer d'autres marketing d'influence. Dans notre cas ici présent où l'on fait du prix de ton demande, comme on le voit dans la formation complète, il faut impérativement avoir une stratégie axée principalement sur du marketing d'influence et principalement sur Instagram. Pourquoi ? Parce qu'avec le prix de ton demande, premièrement, vous créez votre marque de vêtements, votre marque d'accessoires, de casquettes, de lunettes de soleil, de maillot de bain, de ce que vous voulez. Donc du coup, il faut savoir que les influenceurs sont vraiment friands parce que quand vous faites du dropshipping classique avec des produits que tout le monde vend, que tout concurrent vend ou que vous ne pouvez pas personnaliser ces produits, donc mettre votre marque sur ces produits, c'est déjà plus compliqué de convaincre un influenceur de faire la promotion d'un produit qui est neutre. Et donc du coup, quand vous faites du prix de ton demande ou vous créez votre propre marque, vous créez vos propres logos, l'influenceur déjà, il voit en vous une vraie marque puisqu'il ne sait pas que vous faites du prix de ton demande. Il ne sait pas que vous n'avez pas de stock. Tout ce qu'il voit à lui, ce sont des vêtements, ce sont des casquettes, des lunettes de soleil qui sont personnalisées. Et non seulement les influenceurs aiment ça, mais les followers également aiment ça. Donc ça sera beaucoup plus facile de convaincre un influenceur d'être la promotion de vêtements puisqu'en général, c'est vraiment ce qu'ils font. Les influenceurs, ils font la promotion de t-shirts, de lunettes de soleil, de vestes, de casquettes, de montres. Et donc le faire pour une vraie marque où on voit vraiment que ces articles sont différents de la masse, ils le feront. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec le prix de ton demande, les délais de livraison sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que vous avez des délais qui sont d'une semaine contre un mois avec le drapshipping classique, avec AliExpress. D'accord ? En prix de ton demande, les délais de livraison sont très courts. Et donc par conséquent, vous pouvez facilement envoyer des échantillons à vos influenceurs. D'ailleurs, vous pouvez facilement vous envoyer à vous-même des échantillons pour pouvoir tester la qualité et le sérieux de vos fournisseurs. Ça, on le voit dans la formation. Et ensuite, vous pouvez envoyer ces mêmes échantillons à vos influenceurs qui eux vont recevoir donc les t-shirts, etc., ils vont les porter et vont se prendre en photo avec. Donc non seulement, ils vont porter vos vêtements, ils vont porter vos accessoires et se mettre en scène sur Instagram, mais derrière vous, vous allez pouvoir récupérer ces photos pour les mettre sur votre site, sur votre blog et faire vous-même la promotion ensuite via d'autres canaux, c'est-à-dire Facebook ou Pinterest, etc. Et cela va venir renforcer votre autorité. Quand vous faites du dropshipping classique, l'une des contraintes quand vous essayez de faire du marketing d'influence, ce sera donc d'envoyer des échantillons à vos influenceurs. Vu que les délais sont généralement longs, alors la plupart du temps, vous allez simplement envoyer des images de vos produits à vos influenceurs et vos influenceurs vont reposter ces images et vont faire la promotion donc de vos articles. L'impact est beaucoup moins fort de cette manière-là que si vos influenceurs peuvent porter vos produits. Et donc, avec des délais de livraison qui sont courts, vos influenceurs vont recevoir régulièrement vos vêtements et accessoires et ensuite, ils vont les porter et l'impact sera bien meilleur aux yeux de vos prospects. Aujourd'hui, le meilleur moyen pour pouvoir développer rapidement l'autorité de sa marque de vêtements et d'accessoires, c'est Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram, ce sont des images tout simplement. Et donc, vous allez poster un tas d'images avec vos vêtements et accessoires. Il faut mettre évidemment de belles images et au fur et à mesure, vous allez donc augmenter le nombre de likes, etc. Et vous allez gagner de l'autorité de cette manière-là. Vos prospects vont voir vos images et elles vont cliquer sur votre site. Ensuite, elles vont s'abonner sur votre page Facebook. Ainsi, si vous travaillez bien et que vous développez sur votre page Instagram une belle autorité avec de belles images, de belles photos de vos vêtements et de vos accessoires, quand ensuite vous allez passer au marketing d'influence où vous allez envoyer vos vêtements à vos influenceurs, les followers de ces influenceurs vont voir votre marque. Elles vont ensuite aller sur votre page Instagram et vont voir qu'il y a tout un univers qui est déjà là. Il y a toute une autorité qui est déjà là, tout un cadre qui est déjà là. Et donc, du coup, vous allez gagner leur confiance. Et dès que vous avez gagné leur confiance, c'est plié. Vous pourrez leur vendre vos produits facilement et ensuite leur revendre vos produits puisque avec des délais de livraison qui sont courts, ce sera plus facile de fidéliser des clients. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Sevenly. C'est une marque qui au départ était en prix ton de demande qui a été créée en 2017 et qui aujourd'hui en 2018 a explosé. Ça a cartonné. Et c'est vraiment un très bel exemple qui montre à quel point un business de prix ton de demande peut exploser rapidement puisqu'on a vraiment tous les avantages du dropshipping avec les inconvénients en moins. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Nous voilà ici sur le site de Sevenly. C'est un site qui a vraiment une allure hyper professionnelle. C'est un Shopify qui respecte ici tous les codes où on voit le social proof avec des personnes qui ont acheté les produits. Donc, cela met déjà plus en confiance les prospects. D'accord ? Si on analyse rapidement, on voit le thème c'est le thème Celebrity Collection. D'accord ? Si on regarde leurs applications, on voit qu'il y a pas mal d'applications. D'accord ? Et ensuite, on va regarder ce qu'ils proposent. à leur collection. Analysez bien vraiment l'univers du site. Voyez bien à quel point c'est un site professionnel. D'accord ? On n'a vraiment pas l'impression d'être sur un site d'amateurs, sur un site de débutants. Il faut vraiment bien prendre cela en compte. L'allure du site, l'esthétique du site, c'est vraiment 60% du travail. Si le prospect, quand il se balade sur votre site, a vraiment l'impression que ce n'est pas fait par des professionnels, quelque chose d'énorme, une grosse entreprise, la personne n'achètera pas. Donc, on voit ici ce qu'ils proposent. Pareil, ils ont des mugs, ils ont divers accessoires, des bracelets. On va voir rapidement au niveau de leurs vêtements qu'est-ce qu'ils font. On voit, par exemple, le code pour avoir la livraison gratuite. donc, ça aussi, c'est vraiment bien pensé puisque ici, le site offre la livraison gratuite. Le fait de rentrer le code, cela permet aussi, bon là, on ne va peut-être pas le voir, mais en fait, non seulement, il faut rentrer le code, mais il faut aussi rentrer son adresse mail. Donc, du coup, cela permet à la marque de capturer des leads, donc de capturer tout un tas d'emails et ensuite de faire gonfler sa liste d'emails puisque rappelez-vous, la liste d'emails c'est important également pour un business au long terme puisque comme ça, ça va permettre à la marque de recontacter ces prospects-là à travers leur séquence d'emails optimisée et donc du coup, cela va permettre de générer des ventes, des ventes et encore des ventes. Donc, rapidement, on voit ce qu'ils proposent. On voit qu'ils proposent pas mal de choses. On peut regarder rapidement, par exemple, les sweatshirts pour les hommes. on voit que c'est une boutique pour hommes et femmes. Voilà. Donc, on voit vraiment aussi qu'il y a une allure professionnelle et on voit ce qu'ils proposent. Alors là aussi, chose qui est intéressante à voir quand on fait du prix qu'on demande au niveau des vêtements. Quand vous démarrez votre business, ce n'est pas la peine de le faire puisque ça demande un certain investissement mais par la suite, quand vous allez réinvestir dans votre business pour le faire grossir, n'hésitez pas à prendre des échantillons de vos vêtements et de faire des personnes poser des mannequins ou alors des amis à vous, des personnes qui sont évidemment photogéniques et vous faites des photos professionnelles avec ces personnes-là pour qu'elles posent avec vos vêtements. Donc, du coup, cela va venir renforcer l'allure professionnelle de votre site. Cela montre que c'est une vraie marque puisque on revoit à chaque fois les mêmes mannequins, on revoit les mêmes personnes qui appartiennent à des ethnies différentes. C'est important aussi pour montrer que la marque c'est vraiment tout le monde. D'accord ? Et ce sont les vêtements qui changent avec diverses poses. Donc, ça aussi, c'est important et ça, c'est faisable avec du prix qu'on demande. En traîchipping classique, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus lent à mettre en place puisque, encore une fois, il faudra vous faire livrer les articles et ça prend du temps et après, faire des photos avec. Ici, vous avez votre propre marque de vêtements, vous vous faites livrer des échantillons et vous faites des amis à vous qui veulent bien poser. Alors, vous engagez des mannequins. Ça, c'est la seconde étape. D'accord ? Quand vous démarrez, ce n'est pas la peine de faire tout ça. Simplement, vous voyez toutes les possibilités de développement que vous pouvez et que vous devez faire. Donc, voilà. ici, si l'on regarde les designs maintenant, on voit encore une fois que ce sont des designs relativement sobres. D'accord ? Pour faire référence à l'autre vidéo que j'ai faite sous la prix de ton demande, ce sont des designs qui sont minimalistes. D'accord ? C'est vraiment ce qui fonctionne en ce moment. Ce sont les designs simples. Plus c'est simple, mieux c'est. Des fois, il y a des petites phrases, des fois, il y a des petits logos simples et esthétiques. Donc, ce n'est pas la peine de faire trop, trop compliqué. Au départ, en tout cas, si vous avez des connaissances, par exemple, sur Photoshop ou sur Canva dans une certaine mesure, vous pouvez faire ça vous-même. Ce n'est vraiment pas compliqué de faire ça. C'est vraiment quelque chose à la fois sobre et esthétique. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment dans les cordes de tout le monde. Et on peut aller plus loin rapidement pour voir, par exemple, ce qu'ils font au niveau, au niveau, disons, des mugs. Ici. Voilà. Donc là, on voit leurs mugs. Là encore, ce sont des designs relativement simples. Ce ne sont pas des choses hyper compliquées à faire. D'accord ? Donc, vraiment, si vous vous dites que vous n'avez aucune compétence en design, en graphisme, etc., il n'y a vraiment rien de compliqué à faire et dans le pire des cas, vous allez sur des sites comme Fiverr ou comme Graphisme.com pour trouver quelqu'un qui fera les designs pour vous. Mais voyez quand même toutes les possibilités que vous pouvez faire sans jamais avoir de stock. Ce qui est vraiment à faire la différence, ce sera votre capacité à gagner la confiance de votre audience, de votre cible, de vos prospects. Et ça, ça passe par Instagram. C'est vraiment la meilleure plateforme quand on veut créer sa marque de vêtements et accessoires. C'est vraiment Instagram. D'accord ? Par exemple, Soveni, qui, je le répète, a été créé en 2017. Ils sont déjà à plus de 140 000 abonnés, 144 000 plus précisément. Ils ont déjà fait plus de 2 500 publications. D'accord ? Et on voit que chacune des publications a quand même une allure professionnelle. Et donc du coup, sur Instagram, au fur et à mesure de vos posts, avec les bons hashtags, vous allez pouvoir gagner à chaque fois des followers. Et ensuite, vous allez enterrer la chose avec du marketing d'influence, donc en engageant des influenceurs, petits influenceurs pour commencer. Et au fur et à mesure, vous allez prendre des plus gros. C'est préférable, vraiment, c'est préférable de prendre des petits influenceurs qui ont entre 10 et 30 000 abonnés que de prendre un seul influenceur qui a 300 000 abonnés. D'accord ? C'est préférable, pourquoi ? Parce qu'au niveau des hashtags, par exemple, si je fais le hashtag Sevenny, on voit par exemple qu'en ce moment, il y a plus de 23 000 publications, donc plus de 23 000 hashtags, l'algorithme d'Instagram va mettre en avant vos hashtags s'il voit qu'il y a un engouement autour. Donc si plusieurs personnes font des hashtags Sevenny, voilà. Donc là, on est par exemple dans les hashtags de Sevenny, les hashtags actuels, d'accord ? On voit par exemple ici, voilà, donc là, c'est Kat Benzova qui est un photographe ou une photographe, je ne sais pas parce que c'est une photographe qui a fait le post et qui a mis le hashtag Sevenny, d'accord ? Avec plus de 2800 likes. Le post a été fait il y a deux jours. Avec un bon taux de conversion, je peux vous dire qu'il y a eu au moins une bonne centaine de ventes à la suite de cette hashtag, d'accord ? À la suite de cette photo. Donc on va rapidement les autres images de ce photographe ou de cette photographe. je pense que c'est la demoiselle qui est ici, qui a plus de 28000 abonnés. Donc là, rejoint ce que je vous disais, il faut vraiment des influenceurs qui ont entre 10 000 voire 15 000 et 30 000 abonnés. C'est vraiment suffisant pour que la mayonnaise prenne. non seulement ils ne prennent pas cher, mais quand vous en prenez plusieurs, mis bout à bout, cela fait plusieurs hashtags et au final, vous vous retrouvez avec plein de personnes qui font eux-mêmes la publication de vos vêtements. Derrière, vous pouvez pousser le bouchon plus loin en demandant donc à vos clients qui ont déjà vos vêtements, quand ils reçoivent leurs vêtements, de se prendre en photo avec vos vêtements. Et donc derrière, ils peuvent gagner par exemple un pack de vêtements gratuit ou ce que vous voulez. Il faut vraiment qu'ils aient quelque chose pour leur donner envie de se prendre en photo avec vos articles et de mettre le hashtag. Si on reprend le hashtag Souveni, on voit qu'il n'y a pas que des influenceurs qui se prennent en photo. On voit qu'il y a des personnes tout à fait normales qui se prennent en photo. Par exemple ici, hashtag Souveni. Donc merci à Souveni pour le Bitcoin Shared. Ce sont des personnes tout à fait normales puisqu'on voit qu'il n'y a que 22 likes. donc des personnes normales qui se prennent en photo avec la marque. Et c'est vraiment ce qui a permis à la marque de se développer aussi rapidement. En un an, la marque a exposé. D'accord ? On voit des personnes lambda puisque des influenceurs c'est très bien. D'accord ? C'est très bien. Mais des personnes lambda c'est encore mieux puisque cela montre la preuve sociale justement. Le social proof. D'accord ? On voit ici hop hashtag Souveni. On continue et on voit par exemple ici hop hashtag Souveni ici. Voilà. Et on peut continuer encore longtemps. D'accord ? Souveni. Et on voit bien que ce sont des personnes normales. D'accord ? Ce sont des personnes lambda comme vous et moi qui se prennent en photo avec donc des vêtements de la marque et qui font la promotion donc eux-mêmes de la marque. Donc je pense que derrière c'est une stratégie marketing qui est faite et ça c'est une stratégie qui est possible avec le prix ton demande. D'accord ? Ils se prennent en photo avec vos articles et derrière ils ont quelque chose de gratuit. Voilà. Encore une dernière. Hop. Voilà. Encore une dernière. Voilà. Et donc vous voyez bien que les designs sont simples. D'accord ? C'est vraiment l'univers qui est autour qui va faire que les prospects vont acheter vos vêtements. C'est vraiment l'autorité c'est vraiment les émotions que vous allez réussir à faire passer à travers votre stratégie marketing qui fera toute la différence. Faites des designs minimalistes et derrière faites une bonne stratégie. Et vous allez voir dans l'information complète sous la prix ton demande la stratégie détaillée pas à pas pour pouvoir recréer un univers autour de votre marque ce qu'on appelle le branding et c'est grâce au branding que vous allez générer des ventes. Vous allez créer une véritable marque. D'accord ? Il faut vraiment voir Instagram comme étant un catalyseur un générateur de prospects. C'est vraiment la plateforme idéale quand on crée sa marque de vêtements en ce que t'on demande ou pas. C'est vraiment la plateforme pour pouvoir générer un maximum de prospects qualifiés. Et derrière vous allez pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros ou de dollars selon votre cible. Vous allez pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et cela vraiment très très rapidement. Aujourd'hui je vous ai parlé de ce venu et il y a encore tout un tas d'autres marques qui se développent comme ça à vitesse grand V avec un faible capital de départ et qui explose et au fur et à mesure ils réinvestissent dans leur business et leur business se grossit. Et après ils ont une stratégie en 360 c'est-à-dire que Instagram c'est très bien mais derrière il faut également développer du marketing sur Facebook ça c'est incontournable Facebook ça reste incontournable mais vraiment la priorité ça sera Instagram. Quand vous créez votre marque de vêtements c'est vraiment Instagram. Voilà cette vidéo touche maintenant à sa fin je vous remercie d'avoir tout suivi si vous avez tout suivi retenez bien ceci dans un business de print-on-demande la meilleure stratégie marketing est de démarrer avec Instagram et non avec Facebook il faut évidemment il faut créer sa page Facebook il faut avoir une communication digitale sur Facebook évidemment mais il faut capitaliser votre stratégie sur Instagram donc à travers diverses stratégies évidemment du marketing d'influence tout cela on le voit dans la formation et ensuite vous allez vous développer sur les autres canaux au fur et à mesure il y a vraiment une très très grande marge de manœuvre à faire quand on fait du print-on-demande il faut vraiment exploiter toutes ces possibilités toutes ces opportunités au maximum vraiment au maximum encore une fois si vous êtes en francophonie et que vous visiez un marché francophone il n'y a pas beaucoup de concurrence il n'y a pas beaucoup de marques comme celle-ci il y a vraiment tout à faire il y a vraiment de très très belles choses à faire ici voilà donc je n'en dis pas plus sinon la vidéo sera beaucoup trop longue si vous êtes intéressé par la formation complète ou le print-on-demande qui est unique en francophonie vous pouvez regarder dans la description vous allez trouver le lien qui vous renvoie vers le programme complet et détaillé sur le print-on-demande ou alors vous pouvez me contacter tout simplement à mon adresse mail contact arrobas fricom-académie point com que vous retrouvez de toutes les façons dans la description voilà je n'en dis pas plus je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous donne rendez-vous